Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour notre séance d'écriture du jour. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, la semaine dernière, je vous ai demandé de travailler sur les trois premières formes de base. On va les revoir. Maintenant qu'il y a la vidéo, je vais pouvoir vous montrer exactement comment faire. Et ça va être un petit rappel de la semaine dernière, avant qu'on passe un petit peu plus loin sur les séances prochaines. Donc, on se rappelle, les trois formes de base, il faut savoir faire la boucle, le rond et les trécis. Alors, déjà, quand on commence un travail d'écriture, on tient son crayon correctement. Le pouce est posé sur le majeur, on peut placer le crayon et l'index vient pour diriger le crayon. Attention, il ne faut être ni trop bas, si tu es trop proche de la mine, tu ne peux pas bien bouger, ni trop loin, sinon tu ne seras pas précis. Si tu es droitier, ta feuille est penchée légèrement sur la gauche. Si tu es gaucher, ta feuille va être penchée légèrement sur la droite. Moi, je suis droitier, donc je penche la feuille vers la gauche. Alors, première forme de base que j'aimerais que tu t'entraînes à faire, c'est la boucle. La boucle, pour s'entraîner à la faire, il y a deux façons, soit tu sais faire directement des boucles, soit on peut s'entraîner en faisant l'escargot. On va tourner, oui, on fait un premier petit trait, et on va tourner en passant par les deux points. Attention à bien partir vers la gauche. Je vais recentrer un petit peu. On va bien partir vers la gauche. Et à un moment donné, c'est ton bras qui va se déplacer. Tu vas continuer à tourner en rond, mais ton bras va se déplacer. Et tes doigts vont continuer de s'articuler. Une ligne de boucle vraiment réussie ne doit pas s'interrompre. Le bras est capable d'aller jusqu'au bout sans s'interrompre. Attention, regarde bien, la ligne est bien droite. Elle est horizontale par rapport à la feuille. Si je mets la feuille droite, tu vois bien les boucles bien droites. Donc prends ta feuille et essaye de faire des boucles. Si tu n'es pas obligé de faire le rond au début avant de te lancer, si tu sais faire des boucles directement, tu peux les faire. Une fois que tu as réussi à faire les boucles, je te propose de passer au rond. Le rond, c'est exactement comme tu viens de faire au début des boucles. On se place en haut pour faire le rond. On tourne vers la gauche. Et on vient le refermer. L'écriture n'est pas une course de vitesse. Donc prends ton temps pour que ton rond soit joli. Tu iras plus vite quand tu arriveras déjà à faire correctement la forme. Ce n'est pas l'inverse. Il m'a été posé la question aussi de savoir à travailler sur des feuilles avec des lignes pour aider. Alors, ça peut être une solution. On peut travailler avec des lignes. Mais moi, ce que je vous conseille tout de même, c'est toujours de travailler sur feuille blanche avant de travailler sur les lignes. Au moins, travailler une fois sur feuille blanche à chaque séance, ça permet de ne pas avoir le guide qui indique l'horizontalité de la feuille. Et de l'acquérir naturellement. Pour après, quand on passe sur une ligne, ce n'est pas la ligne qui nous guide. C'est juste qu'on la suit. Mais parce qu'on connaît, on sait écrire droit. Parce que si on n'apprend qu'avec une ligne, quand on passe sur une feuille blanche, on ne l'a peut-être pas bien appris à écrire droit. Et donc, on repart dans notre travers. Et ça nous arrive régulièrement d'écrire sur une feuille blanche. Donc c'est important de savoir le faire. Voilà. Les ronds, le plus important, c'est de bien faire, de bien partir vers la gauche. Par rapport au sens de l'écriture, c'est très important. Et enfin, la dernière chose à savoir faire, ce sont les étrécis. Les étrécis, ça va être presque le même principe que les boucles. Sauf qu'au lieu de tourner, on va redescendre sur le même trait. On monte, on redescend sur le même trait. Et quand on arrive en bas, avant d'arriver en bas, on tourne. Et on remonte. On repart pour remonter. Il faut bien redescendre sur le même trait. Et normalement, pareil que les boucles, on peut aller au bout sans s'arrêter. Ça devient un petit peu plus difficile en fin de ligne. Mais en prenant son temps, on y arrive. Très bien. Deux choses que je ne veux pas voir. On redescend bien sur le même trait. Ça, ce n'est pas une étrécis. Ça, c'est faux. Je ne veux pas le voir. On redescend sur le même trait avant de tourner. On ne tourne pas tout de suite. Sinon, ce n'est pas une étrécis. Les lettres ne seront pas bien formées. Et à l'inverse, quand on redescend sur le même trait, il a un moment donné, il faut tourner. On ne s'arrête pas pour après repartir comme ça. Ça, ce ne sont pas des lettres naturelles. Il faut tourner. Ce ne sont pas des lettres carrées. Voilà. Mais ça, au début, peut-être que tu n'y arriveras pas. Mais à force de t'entraîner, tu finiras par y arriver. Donc, je remonte comment les étrécis doivent faire. Ça, c'était un mauvais exemple. Ça, c'est bon. On redescend. sur le même trait. Voilà. Je pense que pour aujourd'hui, tu peux te contenter de ceci. Demain, on travaillera sur les différences de taille. Mais déjà, entraîne-toi à bien écrire les boucles, les ronds et les étrécis. Voilà pour aujourd'hui. Je te dis à demain pour une nouvelle séance.